Discours très solennel du Président de la République cet après-midi au Panthéon, on dit que ça pourrait marquer son quinquennat. Et puis, le Président de la République suivra évidemment très certainement de près le congrès du Parti Socialiste. On sait que la motion de Jean-Christophe Cambadélis est arrivée en tête, celle des frondeurs a fait 30%. Il se trouve que c'est un frondeur qui est aujourd'hui dans le studio du Figaro. Nous sommes avec Laurent Baumel, qui est député socialiste d'André Loire. Laurent Baumel, bonjour, bienvenue dans ce studio. Alors, pourquoi selon vous, François Hollande, attache-t-il tant d'importance à l'entrée de quatre figures, alors on ne va pas dire de la résistance parce que j'en sais, mais quatre figures de la Deuxième Guerre mondiale au Panthéon ? Parce que comme le disait un ouvrage il y a quelques années, c'est un passé qui ne passe pas. C'est-à-dire que ça reste pour nous, les Français, cette période de la résistance, de la Deuxième Guerre mondiale, tout ce que ça a pu générer de débats, quelque chose de fondamental dans notre imaginaire. Voir de division, d'ailleurs. De division, mais ça reste fondamental dans notre imaginaire. Et finalement, les années passant, notre admiration pour ceux qui ont résisté, pour ceux qui ont affirmé leur liberté face à l'oppression, ne faiblit pas. Et c'est très bien. – On dit que c'est le discours de son quinquennat, enfin, les observateurs disent ça. Vous êtes d'accord avec ça ? Ça peut être le discours de son quinquennat ? – C'est typiquement un propos d'observateurs. – Oui, ah bon, d'accord. – C'est-à-dire que ça durera ce que durent les… – 45 minutes ! – Ça durera, non, je ne parle pas du discours, je parle de cette analyse, elle durera ce que durent les analyses de Jean. – Oui, on a quand même en mémoire le discours de Malraux pour l'entrée de Jean Boulin. – Conadon entendu en janvier sur le tournant du quinquennat, etc. Vous voyez ce qu'il en reste. – Vous voyez la manif du 11 janvier. – Oui, vous voyez ce qu'il en reste quelques mois plus tard, c'est-à-dire que ce sera un moment fort qui va sans doute marquer des esprits, qui contribuera à construire une image plus positive de François Hollande, mais de là à penser que tout le quinquennat… – Ça va positiver son image ? – À un moment donné. – Présidentialiser ? – À un moment donné, s'il est à la hauteur, et je ne doute pas qu'il le sera, ça lui fera du bien. Mais si vous voulez, je pense qu'il faut sortir de cette idée qu'il y a un moment, un discours qui constitue un tournant, qui a un avant, qui a un après. – C'est un discours pour l'histoire ou un discours pour la présidentielle de 2017 ? – Je lui conseillerais de faire un discours pour l'histoire. – Ah bon, mais à votre avis, il va quand même être candidat en 2017. – Ça, on verra, mais la question de sa candidature et de la réussite de ce quinquennat, elle ne se joue pas sur un discours d'entrée au Panthéon de quelques figures héroïques. Elle se joue sur la capacité qu'il donnera, et nous avec lui, dans les semaines et les mois qui viennent, aux Françaises et aux Français, donner le sentiment que nous gouvernons pour eux. – On va en parler. Une petite question avant, qui n'est pas une transition d'ailleurs. Quand vous entendez Nicolas Sarkozy parlant du président de la République actuelle, en l'appelant « moi-je », qu'est-ce que vous avez envie de dire ? – Qui ne rehausse pas le niveau. Moi, je redoute beaucoup la prochaine présidentielle, un phénomène d'écoeurement généralisé des Français. – Vous pensez ? Parce que ça sera un remake de 2012 ? – Il y a le côté remake, il y a le côté déjà-vu, et puis il y a un niveau de débat qui n'est pas à la hauteur des défis du pays. – D'accord. Alors, il y a eu le vote d'émotion. On a eu le sentiment, en écoutant Christian Paul, qui était à votre place il y a quelques jours, dans les studios du Figaro, que vous êtes rentré dans le rang, les fondeurs. – Non, pas du tout. Je pense que c'est pas une bonne expression. On intègre le fait qu'il y a eu un congrès, qu'on avait nous-mêmes demandé. – Vous êtes déçu par le score de la motion ? – Non, on n'est pas dans le… – C'est la motion B qui a eu 29% ? – Oui, 30% à peu près. Non, on n'est pas déçu, au sens où on savait que, de toute façon, le réflexe légitimiste des militants du parti, c'est-à-dire la volonté de faire bloc avec le gouvernement, même lorsqu'ils ne sont pas réellement d'accord avec la politique que l'on mène, cette volonté serait majoritaire, on le savait. – D'accord. – Donc, on n'a pas été surpris, si vous voulez, par le fait de ne pas avoir réussi à renverser la majorité. Non, on fait un score correct, et je dirais simplement, ce n'est pas qu'on rentre dans le rang, c'est qu'on prend en compte le fait qu'on a demandé un congrès, nous-mêmes, que ce congrès a eu lieu. – On va en parler. – Et donc, je dirais maintenant que le combat que nous menons va se déplacer, il va être davantage… – Il faut le faire de l'intérieur. – Dans les instances du parti. – D'accord. – Et c'est en fonction de ce qu'on obtiendra dans les instances du parti qu'on déterminera davantage nos positions dans le débat parlementaire. – D'accord. Alors, vous avez eu une petite phrase après le vote en disant « Je redoute la division à l'intérieur du Parti Socialiste ». – Non, je n'ai pas dit ça. J'ai expliqué le résultat par le fait qu'une partie importante des militants avait, quel que soit leur point de vue sur le fond de la politique que l'on mène, avait choisi de faire bloc avec la motion qui semble être la motion de l'exécutif pour éviter une division supplémentaire dans une période difficile. En gros, vous savez, moi j'ai été tous les soirs en débat dans les territoires, il y avait très peu de gens pour défendre la politique de François Hollande et de Manuel Valls sur le fond, en disant « C'est une bonne politique, ça va marcher ». – Alors, qu'est-ce que vous avez demandé ? – Il y a beaucoup de gens qui nous disaient « Nous, quels que soient nos doutes, on pense qu'il vaut mieux se regrouper ». Je le regrette parce que je pense que c'est une erreur. Je pense qu'ils ne rendent pas service à François Hollande et au gouvernement en faisant le choix d'une forme de passivité finalement du Parti Socialiste. – Vous reprochez à Corbanélis cette passivité ? – Christian Paul nous a dit aussi, Jean-Christophe Corbanélis, mais il est invisible, je lui demande d'être visible. – Je pense que la théorie… – Vous êtes d'accord avec ça ? – Je pense que la théorie très Vème République qui consiste à dire lorsqu'on est au pouvoir, la famille politique qui exerce le pouvoir doit être silencieuse, en bloc derrière ses chefs. – Godillot ? – Oui, enfin ça c'est des mots classiques, mais voilà, doit être un peu silencieuse et en bloc, un peu disciplinée. – Ce n'est pas votre conception de la chose ? – Mais je pense que ça ne nous rend pas service, que les décennies passent, parce qu'on voit que les présidentielles créent de la désillusion et que si le Parlement, les partis ne sont pas plus capables de créer de la dialectique, des rapports de force, de la pression, de la discussion… – Il faut que le PS exerce une pression sur le gouvernement ? – Je pense qu'il faut qu'il soit loyal, mais dans une forme d'autonomie et qu'il n'hésite pas, sur un certain nombre de choses, à affirmer des positions avec le groupe parlementaire derrière… – Il doit être rebelle ? – Rebelle, peut-être pas, mais en tout cas autonome. Et on doit faire évoluer ce régime, parce que franchement, la Vème République, avec cette conception hyper monarchique, on est en train d'en crever. Et ça ne produit pas de résultat. Regardez la désillusion démocratique dans laquelle nous sommes. – On crève de l'aspect monarchique de nos institutions ? – On crève de cette conception, on a finalement une seule élection qui compte, toute la France s'investit une fois tous les cinq ans dans cette élection, on élit un homme ou une femme, enfin pour le moment ça a été des hommes sur un programme, ensuite ils font autre chose éventuellement, les gens sont déçus… – Il faut changer les institutions en fait. – Et il n'y a aucune force de rappel, c'est-à-dire que dans le fond, on attend la prochaine présidentielle, éventuellement pour refaire le même débat avec les mêmes. Je pense qu'il y a un vrai problème. – Il faut changer les institutions. – Je pense qu'il faut qu'on ait des institutions où la démocratie ne soit pas abstraite. – Vous militez pour une sixième république ? – Je milite pour une démocratie parlementaire plus forte, je milite pour une démocratie où les partis ont un rôle à jouer et où on n'est pas comme ça une espèce de rapport monarchique à la présidentielle. – C'est le titre de votre livre, quand le Parlement s'évérera. – Et je pourrais rajouter quand le Parti socialiste s'évérera également. – Ah voilà, donc il est donc invisible notre ami Kambadélis, enfin votre ami. – Je pense que globalement nous acceptons trop l'idée que tout est dans les mains du pouvoir exécutif. – Alors qu'est-ce que vous allez demander au Congrès là, qui va avoir lieu à Poitiers, donc ? Pas ce week-end, parce que ce week-end c'est l'UMP, vous allez vous faire moduler la redette, mais c'est le week-end d'appel. – Poitiers on verra, il y a un problème de mise en scène, on a changé les statuts de ce parti, et du coup si vous voulez le rassemblement physique à Poitiers, on ne sait pas trop a priori à quoi il va servir. Donc il appartiendra au futur Premier secrétaire d'en définir aussi un peu l'agenda de ce Congrès. Nous on va surtout travailler à partir de maintenant dans les instances du Parti Socialiste, où on sera représenté à hauteur de nos 30%, pour essayer de créer des majorités d'idées, avec si vous voulez les amis de Karine Berger, avec les obristes qui ont fait le choix de la motion majoritaire, mais qui disent dans le fond la même chose que nous, sur la nécessité d'infléchir la politique gouvernementale très rapidement. Des gens comme Jean-Marc Germain finalement n'ont pas cessé de dire la même chose que nous sur le fond, même s'ils ont fait d'autres choix moins lisibles de mon point de vue dans le Congrès, mais on va pouvoir se retrouver dans les instances du Parti pour essayer de pousser. Je voudrais être concret sur deux sujets. Allez-y. Retenue à la source, l'impôt sur le revenu, vous allez militer pour d'ici à 2017, disait Renaud Leroux. La retenue à la source, c'est une mesure structurelle qui sera utile pour pouvoir un jour faire le rapprochement. CSG, impôt sur le revenu. Mais fondamentalement... Qui aboutira à une augmentation des impôts. Pas forcément, pas forcément. Non, moi ma thèse, c'est qu'on peut baisser la CSG sur les couches populaires et moyennes. Les autres vont trinquer alors. Alors les autres, ça dépend où. On peut aussi... Parce que vous avez joué sur la progressivité. Pas forcément, parce que d'abord, si vous faites par... C'est un peu technique, mais comme pour l'impôt sur le revenu, si vous faites par taux marginaux, par tranche, tout le monde bénéficie d'une baisse. D'accord. Et puis vous n'êtes pas obligé d'augmenter les taux tout à fait au milieu de là. Vous pouvez les augmenter tout en haut. Vous n'êtes pas obligé de les augmenter au milieu des revenus. Mais d'ici à 2017, tout ça, c'est difficile quand même. Surtout, ce que je vais vous dire pour répondre réellement à votre question, c'est que la retenue à la source, c'est une mesure technique. Ça ne changera pas l'avis des gens en termes de pouvoir d'achat. Donc nous, notre demande, c'est de baisser les taux de CSG pour les gens qui gagnent le SMIC ou un peu plus que le SMIC. Vous avez une deuxième demande, me semble-t-il. C'est la réorientation d'une partie de la somme du pacte de responsabilité. Voilà, ça c'est très important. C'est 15 milliards, quoi, à peu près. On demande que sur les 40 milliards qui sont donnés aujourd'hui, sans contrepartie... À peu près la moitié. Sans ciblage, entre 10, 15, 20 milliards d'euros, on peut discuter après, soit réorienté... Vers la demande. Vers la consommation populaire, vers la demande des collectivités locales, vers des facteurs qui vont à la fois permettre de faire plus de justice sociale et de donner plus de demandes dans l'économie. Parce que rétablir les marges des entreprises, c'est très bien. Mais si elles n'ont pas de carnet de commande, ça ne sert pas à grand-chose. Très bien. Alors, dimanche, on vous a vu au Mont-Beuvray. Vous n'avez pas été un peu déçu, quand même, que Arnaud Montebourg ne monte pas avec vous ? Non, parce que je comprends très bien sa position. Il s'est mis un peu en retrait de la vie politique. Qu'il vous manque ? Il manque, c'est une grande voix de la gauche qui avait joué un rôle fondamental dans la primaire de 2011, dans les premiers pas du gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Donc, c'est sûr que ce qui est arrivé à Frangy il y a un an maintenant, presque, n'était pas une bonne chose pour l'équilibre de la gauche. Donc, il serait avec vous à ce moment ? Sur le fond, oui, je n'ai pas beaucoup de doutes là-dessus. Et puis, de toute façon, il l'a dit au Mont-Beuvray. Alors, il vous a fait des petites confidences, il va revenir, non ? Ça, je ne sais pas, on verra. Non ? Peut-être pas en 2017, mais en 2022. Vous savez, 2022, vous savez, qui peut prévoir 2022 ? Vous le souhaitez. Qui peut prévoir 2017 ? Franchement, je vous le dis, toutes les analyses, toutes les anticipations qu'on va faire sur la prochaine présidentielle sont d'ores et déjà fausses. Vous le souhaitez. Je souhaite qu'il joue un rôle, oui, évidemment. C'était le talk Le Figaro de Laurent Beaumel, député socialiste d'André de Loire, qui nous a dit beaucoup de choses. Il nous a dit qu'ils allaient essayer de peser les frondeurs à l'intérieur de l'appareil du Parti Socialiste et qu'ils allaient rester notamment sur la CSG pour qu'elle soit moins importante pour les petits salaires, notamment. Et puis, ils vont essayer aussi d'obtenir la réorientation d'une partie du pacte de responsabilité. Et Laurent Beaumel, qui n'a pas eu de mots assez durs pour nos institutions, qui sont des institutions quasi monarchiques et dépassées, d'après lui, dans le débat actuel et surtout dans la demande actuelle des Français pour la politique et le rôle des hommes et des femmes politiques. Merci Laurent Beaumel. Merci à vous.